Aujourd'hui je vais tenter de fabriquer une lampe à incandescence. Alors pourquoi ça ? Et bien l'idée m'est venue en regardant une vidéo sur internet de ce youtubeur et notamment ce passage en particulier. Vraiment ? Et bien j'ai décidé de prendre au mot ce cher électro-boom, d'après ce qu'il dit j'ai toutes mes chances, et de marcher dans les pas d'Edison. Thomas Edison est le brillant inventeur de la lampe incandescence. Il l'a breveté en 1879. Bon, en fait il s'est inspiré des travaux de Joseph Swan, un scientifique britannique, qui en 1860 avait déjà montré qu'on pouvait considérablement allonger la durée de vie d'un filament en carbone en le plaçant sous vide d'air. Mais ça n'enlève rien au génie d'Edison qui a mis au point un procédé de fabrication industrielle des ampoules. Diverses améliorations suivront, notamment le remplacement du filament en carbone par un en Tungsten, un métal avec un point de fusion très élevé, par la société hongroise Tungstram. Cette même entreprise qui aura en 1911 l'idée de substituer au vide d'air un gaz inerte toujours en vue de protéger le filament. Aujourd'hui la lampe à incandescence est plutôt mal aimée, elle est quasiment interdite de vente dans l'Union Européenne. La faute à son rendement énergétique peu élevée. En effet, à peine 10% de l'énergie consommée est convertie en lumière, le reste partant sous forme de chaleur. Par comparaison, les lampes plus compactes ou à LED par exemple font bien mieux. Cependant, il me semble que c'est le type de lampe le plus simple à réaliser. Pour ça, j'ai sorti mon Alim 9V de fabrication maison et un bout de fil de cuivre ou d'acier ou de je ne sais pas trop quoi, ça vient d'un simple câble électrique en fait. Mais attendez voir, je ne serai pas juste en train de créer un court-circuit. Eh bien, si c'est ce que vous pensez, vous n'en êtes pas si loin. En effet, dans une lampe à incandescence, quand vous l'allumez, le filament crée effectivement un court-circuit et à un courant électrique élevé le parcourt alors. Il s'échauffe et devient incandescent. Oui, mais plus la température d'un métal augmente, plus sa résistance électrique augmente aussi. Ainsi, une fois notre lampe allumée, la résistance augmente fortement, ce qui fait que le courant diminue et se stabilise à une valeur acceptable. Plus de court-circuit et tout va pour le mieux dans le des mondes. C'est ce qui va arriver à notre bout de fil. Enfin, tout du moins, je l'espère. Vous êtes prêts ? Un peu de fumée, mais il ne se passe pas grand chose. Bon, voyons voir l'intensité. Si je touche le fil... Oui, il s'échauffe un peu quand même. Il semblerait qu'en dépit de ses nombreuses qualités, son circuit tellement bien conçu et toute sa vaillance, cette brave alimentation ne suffisent pas à rendre incandescent mon petit bout de fil. Non, pour ça il nous faut de la puissance ! Ouh, je sais ! Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai récupéré dans un vieil ordinateur qui allait partir à la casse. Cette alimentation peut débiter 12 volts jusqu'à 17 ampères. On essaye... Il ne se passe rien... Oh oui, bien sûr, attendez ! Pour une alimentation d'ordinateur, il faut déjà avant tout la démarrer en connectant sa broche numéro 16 à la masse. Voilà, c'est bon. J'entends le ventilateur qui tourne. Elle est allumée. Quelques ratés à l'allumage... Oh ! D'accord... Ah ! Ça y est, je comprends pourquoi. Le courant est tellement intense que le fil fond. Peut-être qu'en essayant avec un bout de fil plus long, ça le ferait. Je sais pas, il s'échaufferait juste assez, en fait, pour devenir incandescent, mais sans fondre. On va voir. Je crois que c'est pas une réussite, malgré tout. Ça sent le brûler, hein. Enfin, vous voyez un peu de fumée, je crois. Ouh là ! Non, ça a fait pareil. Bon, laisse tomber. J'ai pris un fil encore plus long. Voyons voir. Non, ça marche pas. Bon. Bon. Non, c'est vraiment pas terrible. Vous savez quoi ? Je commence à me dire que ce n'est pas si simple que ça de fabriquer une lampe à incandescence. En fait, dans celle que vous achetez dans le commerce, je vous l'ai évoqué rapidement précédemment, le filament est en tungstène, un métal avec un point de fusion très élevé, à 3422 degrés Celsius. Et il devient incandescent bien avant d'atteindre cette température. Pas comme mon pauvre fil de cuivre ou d'acier ou de je sais pas trop quoi, qui, lui, se met à fondre. Et là, j'ai eu une idée de génie. Elle m'est venue en faisant quelques recherches sur cette célèbre lampe de la caserne de pompiers de Livermore aux États-Unis. Elle est réputée briller depuis plus d'un siècle, même si sa luminosité a largement diminué avec l'âge et maintenant elle ne brille plus que comme une simple veilleuse. Ce qui m'a interpellé, c'est le matériau de fabrication de son filament, du carbone. Mais oui, je n'ai qu'à utiliser du graphite. Ce matériau est constitué exclusivement de carbone, agencé d'une manière spécifique avec un point de fusion très élevé. On en trouve sans problème dans le commerce dans ces simples mines de porte-mine. J'ai bricolé rapidement une sorte de petit banc d'essai avec deux pinces crocodiles enfichées dans un couvercle de pot de confiture. Allumage. Bon. Je pense que ces alimentations provoquent un petit pic de courant à l'allumage. On va d'abord l'allumer et ensuite après on fera la connexion. Oh, j'en ai pris dans les cheveux. On y croit. Oh. Oh. Wow. Magnifique. Regardez ça. Oh. Oh. Ah. Ah mince. Bah c'est un peu décevant quoi. On dirait que le graphite a brûlé sous l'effet de la haute température. Ou alors il s'est sublimé ou je ne sais pas trop quoi. Enfin en tout cas la mine est beaucoup plus fine qu'avant. Et on note une petite brèche dedans. Donc forcément elle ne conduit plus le courant. Et voilà. Ah là là. Encore un nouvel écueil. Mais comment va-t-on y arriver ? Oh ben c'est bien simple. Moi je ne fais que suivre l'ordre chronologique des découvertes que je vous ai mentionné au début de cette vidéo. Par contre pour ceux qui ont inventé l'ampoule, chapeau. C'était pas si évident que ça. Moi j'applique leurs résultats. Pour eux tout était à découvrir. Bien. On va rajouter un gaz inerte pour protéger notre filament. Qu'est-ce que c'est qu'un gaz inerte ? C'est un gaz qui est peu réactif chimiquement. comme par exemple du dioxyde de carbone, du diazote ou le plus souvent un gaz noble. Tiens c'est quoi un gaz noble ? Et bien c'est un gaz qui appartient à cette colonne tout à droite de la classification périodique des éléments de Mandelayef. Ces gaz sont peu réactifs chimiquement grâce à leur configuration électronique un peu particulière. Je ne rentre pas dans le détail. Je laisse faire Wikipédia. Il s'en sortira bien mieux que moi. Dans cette famille de gaz, on trouve par exemple le xénon, le krypton, l'argon, le néon et aussi l'hélium. Et c'est sur ce dernier que s'est porté mon choix. En effet c'est assez simple d'en acheter dans le commerce. On l'utilise pour gonfler les ballons. Et je remercie au passage mes tout premiers tipeurs grâce à qui j'ai pu financer une partie de cette bouteille d'hélium. Un grand merci à eux. Hé hé hé. Wouhou ! Hé hé hé. Oups. Et pas question de faire le coup du ginal de l'hélium et je prends une voix bizarre. Pas des questions. Fini la récré. Reprenons. J'ai récupéré un bocal de miel assez large pour y rentrer ma mine. Et j'ai percé le couvercle pour y insérer deux tiges métalliques avec serti au bout des pinces crocodiles. J'ai également percé un troisième trou pour y passer un tuyau autour duquel j'ai ajouté un joint de silicone. C'est étanche et assez flexible. Et maintenant, je vous présente ma super pompe à gonfler les matelas. Elle présente l'avantage d'être réversible. Et oui, je peux aspirer de l'air avec. J'en mange dessus le tuyau et c'est parti. Ouh la vache. Ouh la vache. On est prêt. Je vais chronométrer pour vous pour voir si on arrive à faire plus long que l'autre. Voir même, est-ce que ça va marcher complètement ? Sait-on jamais ? Ah mince, ça c'est débranché. C'est pas grave. Attention, suspense. Tout le monde est prêt ? Le chronomètre. Je sens le... Mince. Que s'est-il passé ? Alors pendant ce temps, j'allais dire, je sens le fil qui s'échauffe. Ah, il y a un faux contact. Bon là, j'étais à 17 secondes sur le chrono, je les déduirais. Ouais, je sens les fils qui s'échauffent. Bon, c'est pas grave. On voit que ça fonctionne quand même. C'est pas très brillant, mais... Enfin, façon de parler. Je m'attendais à un petit peu plus lumineux que ça, on va dire. Hop, 40 secondes. Oh mince ! Oh mince ! Je sais pas si vous voyez, mais la... Comment on appelle ça ? Le plastique... Ah, j'entends que ça c'est... Ouais. En fait, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le... La glu qui tenait en place mon fil, elle vient de fondre. Et j'ai entendu un pchit. Ça veut dire que l'enceinte n'est plus étanche. Peut-être qu'il y a de l'air qui rentre dedans. Et on est déjà à presque deux minutes. Allez, deux minutes. Oh mon Dieu, regardez. Là, il y a vraiment un gros paquet de... De colle qui est tombé. C'est pas encore parfait comme lampe. Deux minutes trente. Ça explose le score précédent à l'air libre de 15 secondes. Là, franchement, va-t-on atteindre les trois minutes ? Avant que tout s'auto-détruise ? Oh mince ! Je vois de la fumée qui... Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un petit jet de fumée qui est parti. Là, on est à trois minutes. Oh là, je vois qu'il y a de la fumée. Ouais, là, je pense que ça va se terminer. Regardez, il y a de la fumée qui emplit le bocal. Je pense que de l'air est rentré, en fait. Mon enceinte n'est plus étanche. Oh là, oui, je vois bien de la fumée, là. On est déjà à 4 minutes 10. 4 minutes 10. Bon, écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Oh là, les fils sont brûlants. Oui, j'arrête. J'ai arrêté. Alors là, il m'affiche 4 minutes 43, moins les 17 secondes du début, ça fait 4.33, 4 minutes 26. 4 minutes 26 contre 15 secondes à l'air libre. Pas mal. À ce stade, je pense qu'il sera difficile d'aller plus loin. On voit de la colle à couler, l'enceinte n'était plus étanche de l'air est rentré, ça fait de la fumée. J'ai même l'impression que mes pinces croco ont un peu fondu, plus ou moins. Bon, c'est pas terrible, mais je pense que j'aurais du mal à faire mieux. Avant de vous jeter sur votre clavier dans les commentaires, oui, je savais que Electro Boom plaisantait dans sa vidéo, évidemment, mais ça m'intéressait du coup d'en faire une sur le sujet et de vous la partager. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris des choses. Et d'ailleurs, je vous demande un tout petit service, mais pour moi, ce serait déjà énorme. Si vous l'avez aimé cette vidéo, partagez-la, ça me ferait énormément plaisir. Et merci beaucoup d'avance. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suivante et abonnez-vous justement pour ne pas la manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada